Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu présent pour notre conférence ou notre première séance sur la situation des droits humains dans la région du Maghreb. On a trois intervenants, un intervenant de la Tunisie qui va nous rejoindre incessamment sous feu, un intervenant du Maroc et un intervenant de l'Algérie. Donc on va commencer avec notre intervenant de l'Algérie, Saïd Salhi, vice-président de la LASDH d'Algérie, qui va nous tracer un petit peu la situation en Algérie, des droits humains ou des droits de l'homme en Algérie. A toi Saïd. Merci Raoula. D'abord, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier la TMF de nous avoir permis cet espace et d'avoir préparé un peu toutes les conditions pour nous permettre de se unir dans de bonnes conditions. Bien sûr, donc l'Algérie est membre de l'ACMODH, de la Côte d'Nation maghrébine et des droits de l'homme. Je vais faire un petit aperçu sur la situation des droits de l'homme en Algérie, mais je parlerai peut-être de la situation par rapport juste à la dernière année. Alors, pour parler de l'Algérie, d'abord, il faut rappeler juste qu'en 2011, dans le sillage un peu de ce qu'on appelle le printemps arabe, donc l'Algérie a promis bien sûr des réformes politiques, déjà en 2011, donc le gouvernement a entamé une série de réformes, d'abord en touchant à tous les dispositifs législatifs et réglementaires. Donc toutes les lois cadres qui touchent un peu directement aux droits de l'homme, de manière générale, et à la démocratie, ont été revues. Je commencerai bien sûr par la loi des associations, la loi des médias, le code des élections, le code électoral, enfin toutes les lois qui touchent à l'exercice des libertés. Et en 2012, donc il y a eu l'entrée en vigueur de ces lois. Malheureusement, ces lois sont en contradiction avec, bien sûr, ce qui a été promis, notamment l'ouverture et plus des libertés. Ces lois sont en majorité des lois répressibles, restrictives, des libertés, des lois que nous avons d'abord dénoncées, commençons par la loi des associations, la loi 1206, qui consacre donc le régime, je dirais, d'autorisation et qui consacre un verrouillage de plus en plus accru sur les libertés et sur le droit de manifestation, d'organisation et de réunion. En 2015, nous avons vu donc la révision de la constitution, une constitution qui a été tellement promis, justement, pour plus de libertés aussi, mais seulement cette constitution a été d'abord faite dans un cadre, je dirais, fermé, cette constitution a été carrément imposée par le gouvernement, une constitution qui va encore une fois contre les libertés, une constitution qui va encore une fois consacrer le régime de contrôle et de verrouillage des droits. La constitution n'est pas passée par un référendum, la constitution a été passée par un dispositif, donc, législatif, qui permet aux deux chambres de se réunir et de faire passer, donc, la constitution. Cette constitution, malheureusement, donc, a été encore une fois imposée au peuple algérien. Je parlerai avant, bien sûr, de la situation qui prévaut aujourd'hui, notamment la situation socio-économique. Aujourd'hui, l'Algérie vit une crise économique, vue suite, bien sûr, à la crise pétrolière, connaissant bien le régime algérien, mais aussi le système économique algérien, qui est intégralement et totalement lié à la rente pétrolière. Aujourd'hui, avec la suite des prix de pétrole, l'Algérie vit une situation économique qui nous inquiète de plus en plus. Et on voit, de plus en plus, un retour sur les acquis, un retour, justement, sur les droits, un retour, surtout, surtout, sur la situation économique et sociale. Donc, de plus en plus, les droits sociaux et les droits économiques sont attaqués, sans revient en cause. Ça, c'est une situation qui nous inquiète beaucoup, parce qu'il a un impact direct sur, justement, ce qu'on appelle la stabilité, la cohésion sociale, mais aussi, bien sûr, les droits des populations vulnérables. Pour ce qui est, bien sûr, des droits politiques et civils, bien sûr, on note maintenant une situation qui est un peu, qui fait l'actualité, c'est le harcèlement des défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, toute voie indépendante, toute voie, disons, je dirais, critique, est carrément remise en cause, est carrément étouffée, est carrément attaquée. Aujourd'hui, nous assistons à une série d'attaques, justement, contre les défenseurs, notamment les défenseurs et les membres des ligues des droits de l'homme. Vous savez qu'en Algérie, les ligues des droits de l'homme et toutes les ONG des droits de l'homme ne sont pas autorisées, ne sont pas agréées. Ça, bien sûr, dans le cadre, bien sûr, de la nouvelle loi, parce qu'en 2012, le gouvernement a imposé, donc, au mouvement associatif algérien et à la société civile de se conformer à une autre loi qui, je le dis, comme je le disais tout à l'heure, consacre le régime, donc, d'autorisation. Notamment, nous-mêmes, la ligue, aujourd'hui, nous sommes tolérés, mais nous ne sommes pas agréés. Et c'est le cas de toutes les organisations de droits de l'homme en Algérie. Puis, aucune ONG des droits de l'homme en Algérie, aujourd'hui, n'est agréée. Ça, c'est un fait qui nous renseigne un peu, justement, de l'état des libertés en Algérie. Alors, je parlais, bien sûr, de la liberté d'expression, où on a vu ces jours-ci, et notamment, je viens d'Algérie, nous avons accompagné beaucoup de procès, des blagueurs, beaucoup de procès de journalistes, et beaucoup de procès aussi des chaînes de télévision privées, sinon des chaînes de télévision indépendantes, qui ont été, aujourd'hui, mises sous scellées. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a un climat, carrément, je dirais, de répression, même, je dirais, intelligente, bien sûr, parce qu'on ne va pas directement vers un harcèlement, je dirais, systématique. Mais, à moi, aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup de cas, donc, de journalistes, beaucoup de cas de chaînes de télévision qui ont été fermées, notamment la chaîne Atlas, la chaîne Khabar, beaucoup de journalistes qui sont encore en prison, aujourd'hui, bien que le code des médias a aboli ce qu'on appelle le délit de presse, mais on continue encore, aujourd'hui, à mettre des journalistes en prison pour leurs écrits, pour leurs opinions. Il y a beaucoup de blogueurs, aujourd'hui, aussi, qui sont poursuivis en justice pour avoir publié des commentaires, pour avoir publié des posts sur Facebook, notamment. On assiste, aujourd'hui, et on a beaucoup de cas que nous avons suivis, notamment le cas, donc, des blogueurs, sur tout ce qui est offence, parce que le code électoral qui a été revu en 2011 et 2012, a institué ce qu'ils appellent l'offence à l'État, au symbole de l'État et à la religion. Aujourd'hui, nous avons deux cas, un peu marqueurs et phares. C'est le cas d'un chrétien qui est encore en prison, aujourd'hui, qui a été, donc, jugé et condamné, la semaine passée, à trois ans de prison ferme, pour avoir émis une opinion, disons, qui a été, bien sûr, interprétée par le parti comme une offence à la religion et à l'islam. On a encore un autre blogueur qui est encore en prison, aujourd'hui, pour avoir émis aussi une opinion sur le président de la République. Donc, c'est des cas qui nous inquiètent, c'est des cas qui nous interpellent, et c'est devenu, aujourd'hui, carrément une politique, je dirais, programmée. Donc, aujourd'hui, après le verrouillage de l'espace public, parce qu'il faut dire, qu'il faut noter aussi qu'en Algiers, jusqu'à maintenant, on interdit, donc, les manifestations publiques à Algiers, notamment les marches. Jusqu'à maintenant, toutes les marches, toutes les manifestations publiques sont interdites à Algiers. Et on dit, aujourd'hui, qu'après le verrouillage de l'espace public, on vient encore verrouiller le seul espace qui reste pour les Algériens, le seul espace qui reste pour les Algériens de s'exprimer, c'est, bien sûr, les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, même ces réseaux, même ces espaces sont verrouillés, sont carrément réprimés. Concernant, bien sûr, d'autres cas de défenseurs, on a encore des cas, donc, qui marquent encore l'actualité. C'est des cas, je ne sais pas si vous avez suivi, de ce qui s'est passé à Omzab. Donc, il y a eu un conflit intercommunautaire Omzab. Donc, l'Omzab, c'est une région berbère, de confession musulmane, mais de rite ibadite, qui est un rite minoritaire en Algérie, alors que le rite majoritaire, c'est le rite maliquide. Donc, les leaders de ce mouvement ont été mis en prison maintenant plus de 10 ans, de 2 ans, sans jugement, sans aucun, justement, sans aucun jugement. Ils sont encore en prison. Et aujourd'hui, nous revendiquons, justement, un procès équitable pour ces personnes, notamment le leader du mouvement qui est Abdoulhaf Fahar, qui est aussi un défenseur des droits de l'homme et aussi un membre de l'ADDH. Il y a d'autres cas, bien sûr, notamment des avocats eux-mêmes qui ont suivi ces affaires-là, qui sont poursuivis aujourd'hui, le cadre des avocats. On a le cadre, bien sûr, de maître Debouze, maître Ahmine, maître Ahmoun. Donc, tous les avocats qui ont suivi, les défenseurs qui ont accompagné et défendu, bien sûr, les victimes, ont été poursuivis, soit de manière, soit dans le cadre professionnel, à travers l'ordre des avocats, ce qu'on appelle le bâtonnat, ou carrément, à travers des procès en justice. Pour ce qui est de la liberté d'association, d'organisation et de manifestation, je le disais tout à l'heure, que toute manifestation publique, d'abord, est soumise à autorisation préalable, donc sur le régime d'enregistrement, au lieu du régime de déclaration. Mais en plus de ça, on a aujourd'hui un refermement de l'espace public. On a assisté ces derniers temps à la répression de plusieurs manifestations publiques. La dernière, c'était l'association Essence Disparue. C'était donc une association qui a organisé une manifestation publique à Alger à l'occasion de la Journée mondiale des disparitions forcées. Donc, cette association a été violemment réprimée à Alger. Et c'est le cas aussi de toutes les associations, de tous les mouvements, notamment sociaux, qui s'expriment de manière indépendante et de manière aussi organisée, je dirais, qui sont interdits de manifester à Alger. Par rapport aux droits d'association, je vous l'ai dit, la loi 1206, c'est une loi qui a été critiquée, qui a été l'objet d'un plaidoyer de l'association civile. Pour sa révision, cette loi consacre, je le disais, un régime de contrôle de l'administration sur tout le travail des associations. Jusqu'à maintenant, toutes les associations nationales indépendantes n'ont pas d'agrément. Donc, aucune association nationale indépendante qui travaille sur le terrain de l'administration n'ont pas eu d'agrément, n'ont pas eu d'enregistrement. Le cas aussi, notamment, notre cas, nous, l'ADDH, mais aussi, c'est le cas aussi des autres ONG, et aussi ONG internationales, le cas d'Amnesty, beaucoup d'ONG qui sont en Algérie. Il y a aussi le referment, bien sûr, et le refus d'Octawa de visa et de visite à toutes les ONG internationales qui veulent et qui désirent venir en Algérie. Le cas d'Amnesty, le cas de Novak, beaucoup de cas comme ça, donc, qui ont demandé des visas, qui ont demandé des autorisations pour des visites, n'ont pas eu, justement, l'autorisation du gouvernement algérien. Par rapport à l'indépendance de la justice, il faut dire aujourd'hui que la justice reste, justement, un chantier prioritaire pour nous, défenseurs de droits de l'homme, parce que nous considérons que la justice comme l'un des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme dans le monde, mais aussi en Algérie. Mais malheureusement, pour le cas de notre pays, la justice, aujourd'hui, n'est pas indépendante. Bien au contraire, la justice est instrumentalisée par pouvoir exécutif pour faire taire toute voix discordante, notamment les voix de la société civile indépendante, mais aussi les défenseurs de manière générale. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui aussi, c'est tout ce qui concerne la liberté de culte, la liberté de conscience. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas, donc, de citoyens algériens, notamment de confessions chrétiennes, mais aussi d'autres lits, notamment même musulmans, qui sont poursuivis aujourd'hui. On a le cas actuellement, le cas de Bahafs, qui est un chrétien, origineux d'Algérie, un chrétien, qui est mis en prison, condamné à trois ans de prison ferme, pour avoir exprimé une opinion. On a encore d'autres cas, ce qu'on appelle le rite ahmadite, donc c'est un rite qui n'est pas maliquite, qui sont apparemment proches des chiites, et là, on a 150 personnes qui sont mises en prison de fait qu'ils sont ahmadites. Et ça, ça nous inquiète vraiment. Il y a aussi une chasse vraiment aux chiites, parce qu'il y a une nouvelle tendance chiite maintenant en Algérie. Il y a une chasse systématique contre les chiites en Algérie, et ça, c'est aussi, bon, nous considérons ça comme d'abord une atteinte à la liberté de culte, mais aussi à la liberté religieuse, parce qu'il s'agit de la liberté d'exprimer une confusion dans la même religion. Alors, pour la peine de mort, bien que l'Algérie a signé le moratoire de Gède, la peine de mort, en 1993, mais nous avons des cas maintenant où la peine de mort, le sujet de la peine de mort, est revenu vraiment sur l'actualité, suite, bien sûr, à un phénomène qui est apparu en Algérie, c'est le phénomène du kidnapping et de l'assassinat des enfants. On ne sait pas encore ce phénomène, on ne le comprend pas encore, est-ce qu'il est lié, bien sûr, à des réseaux de trafic international, notamment de trafic humain, mais il y a un phénomène aujourd'hui qui prend de l'ampleur, et qui est lié au trafic, au kidnapping et à l'assassinat des enfants. Et dans le sillage de ce qui s'est passé dernièrement, notamment l'assassinat d'une petite jeune fille de 3 ans, il y a eu justement un nouveau regain de cette demande d'application de la peine de mort. Et c'est devenu vraiment un thème d'actualité, nous les défenseurs, nous avons bien sûr exprimé notre propre opinion, nous restons encore abolitionnistes, donc nous lèjons encore l'application de la peine de mort, mais suite à ce qui s'est passé, il y a donc vraiment un retour carrément, et un mouvement réactionnaire par rapport même aux acquis, par rapport même aux avancées de l'Algérie, par rapport à la question de la peine de mort. Donc voilà, et là aussi, il y a des tendances, notamment les tendances islamistes, qui en profitent bien sûr de la situation pour revendiquer bien sûr l'application de la peine de mort, l'application de la charia, ce qu'ils appellent le KISSAS. Par rapport aux droits économiques et sociaux, je disais, suite à la crise pétrolière aujourd'hui, nous assistons vraiment à une remise en cause des acquis, notamment le droit au travail, qui était un droit acquis pendant des années, maintenant le droit au travail est remis en cause de plus en plus, on assiste, comme tous les autres pays, même les pays voisins, justement, à un nouveau code de la retraite, où la retraite est revue justement à la hausse, donc maintenant il y a un nouveau régime de retraite qui, donc, attaque carrément, notamment même, les droits des retraités et des personnes âgées aussi, de manière générale, et aussi, bien sûr, il y a une remise en cause de tout ce qui est droit à la santé, parce que la santé en Algérie reste encore à ce jour gratuite, comme l'enseignement, comme beaucoup de secteurs, mais suite maintenant à la crise financière en Algérie, donc le gouvernement met en place de plus en plus de dispositifs qui vraiment poussent l'Algérien à mettre l'argent à la poche et mettre l'Algérien, bien sûr, à contribution. Et là, c'est vraiment le droit des populations vulnérables qui est carrément remis en cause. Donc, par rapport aux libertés syndicales, aujourd'hui, donc, il y a mise sous scellée, donc, de toutes les libertés syndicales, mais aussi de remise en cause du droit à la grève et aussi du droit d'exercice des libertés syndicales. Une autre manière, bien sûr, d'étouffer les mouvements sociaux et une autre manière aussi de contenir, donc, bien sûr, toute la crise économique et sociale en Algérie. Je terminerai sur le droit des migrants et des réfugiés. Aujourd'hui, l'Algérie vit une situation aussi nouvelle. C'est, bien sûr, la situation des migrants et des réfugiés en Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, met en place des dispositifs qu'ils appellent le rapatriement des migrants, mais en fin de compte, c'est un dispositif d'expulsion des migrants, notamment des migrants qui viennent des pays sub-africains, donc du Mali, du Niger, Nigeria, Tchad. Nous assistons chaque année à l'expulsion de près de 2500-3000 migrants, migrants de manière générale. Et aujourd'hui, en Algérie, il n'y a aucune loi qui prend en charge le droit d'asile, le droit des migrants en Algérie. Il n'y a aucune loi aujourd'hui. Le seul dispositif qui existe, c'est bien le dispositif onusien, sinon commissariat aux réfugiés, qui continuent encore, donc, à prendre en charge, à accompagner les migrants. Mais sinon, sur le plan légal et sur le plan réglementaire, législatif, il n'y a aucune loi aujourd'hui. L'Algérie, le gouvernement algérien, refuse aujourd'hui, justement, de répondre, bien sûr, à cette situation. Ils continuent encore, bien sûr, à faire la soude d'oreille et à faire, bien sûr, comme si la situation n'existe pas. Je terminerai, donc, sur la situation, bien sûr, des disparus, je disais tout à l'heure, et la situation de l'impunité en général. Suite à ce qui s'est passé durant la Disney Noire en Algérie, donc l'Algérie a vécu, bien sûr, le terrorisme, a vécu la guerre civile, il y a beaucoup de cas, justement, de tortionnaires qui sont encore en liberté. Aujourd'hui, nous assistons, donc, à, bien sûr, la normalisation du régime de l'impunité. Ce régime de l'impunité, il est encore, bien sûr, en vigueur, même pour ce qui concerne des délits économiques, des délits de corruption. Nous assistons à un phénomène de corruption généralisé et de masse. Peut-être que je termine sur ça. Je termine juste sur la question de la loi. C'est vrai qu'il y a de nouveaux dispositifs juridiques, réglementaires, qui consacrent parfois certaines libertés, certaines garanties pour les droits de l'homme, mais aussi le problème de la pratique reste un grand problème chez nous. Entre les textes et les réalités, entre les textes et l'application, il y a toujours un fossé, il y a toujours, donc, une autre... Il y a toujours, bien sûr, des contraintes. Je termine sur ça. Je peux revenir, bien sûr, dans le débat. Merci à vous et merci à Aouda. Merci, Saïs.